765 634 C'est le dernier chiffre officiel du nombre d'habitants dans la Loire d'après le recensement de la population de l'INSEE. Les populations légales des communes de France paraissent au journal officiel tous les mois de janvier. L'usage statistique de ces données doit prendre en compte la marge d'erreur de 3%. Dans cette présentation, nous prenons en compte la population municipale, c'est-à-dire sans double compte, à la différence de la population dite « totale » qui intègre les personnes ayant une double résidence. La population du département s'accroît, mais moins vite qu'avant, comme dans l'ensemble de la région, comme dans l'ensemble de la France. Dans la Loire, c'est le solde naturel qui porte la croissance, avec des naissances plus nombreuses que les décès. Les échanges entre les habitants qui quittent le département et ceux qui s'y installent sont eux équilibrés. Sur 10 habitants du département, un peu plus de 5 habitants résident dans Saint-Etienne-Métropole, un peu plus d'un habitant réside dans Loire-Forêt-Agglomération, un peu plus d'un habitant réside dans Rouen-et-Agglomération, et un peu moins d'un habitant réside dans la communauté de communes de Forêt-Est. Regardons les résultats des intercommunalités de la Loire. Ce retournement de tendance, après des années de baisse démographique, s'opère par une réduction du solde migratoire négatif, notamment grâce à l'attractivité auprès des apprentis et étudiants, et par un taux de natalité élevé. Les capacités d'accueil, le prix et le format de l'offre rendent ces territoires moins attractifs qu'ils ne l'ont été. Les enfants quittent leur famille pour aller faire leurs études et le nombre de retraités augmente. Les populations qui quittent l'agglomération sont plus nombreuses que celles qui s'y installent. Le solde migratoire est désormais négatif. Le solde naturel est nul en raison du vieillissement de la population. La communauté de communes du Pilar-Odanien et la partie ligérienne de la communauté de communes des Monts-du-Lyonais ralentissent leur progression, mais se maintiennent grâce à leur dynamique naturelle. La communauté de communes du pays entre Loire et Rhône ralentit aussi sa progression, soutenue par les arrivées de ménages. D'autres espaces ruraux renouent avec la croissance démographique ou l'attractivité envers les familles qui vient compenser la présence d'une population âgée. Enfin, certains EPCI sont stables ou en baisse. Toute la population de la Loire habite dans un scott. Le scott sud-loire rassemble 595 418 habitants. Un nouveau scott s'est créé dans le Rouenais avec 148 763 habitants. Dans certaines grandes villes, la population augmente sous l'effet des politiques de renouvellement urbain, tandis que d'autres villes affichent un recul. Ces données mettent en lumière le vieillissement, déjà à l'œuvre dans les territoires, qui doit être intégré à toutes les politiques publiques. De même que la natalité, qui reste forte dans la Loire. Elle montre aussi l'importance de l'accueil des jeunes étudiants et apprentis pour la métropole de Saint-Etienne. La crise sanitaire a renouvelé des attentes résidentielles et professionnelles qui étaient déjà latentes chez les jeunes. Plus d'éloignements au pôle d'emploi. Des attentes accrus en termes d'accès à la nature. Un engouement pour les espaces partagés et les infrastructures numériques. Un nouvel intérêt pour le monde associatif. N'hésitez pas à consulter toutes les données de votre territoire sur notre site internet rubrique e-observe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada